David Améler dans le Tehillim a quelque chose de très particulier que tout celui qui lit un Tehillim à toutes les époques a l'impression qu'il exprime ses sentiments à travers le Tehillim quelque chose de très très grand et en l'occurrence quand on lit certains Tehillim et surtout le Tehillim a une tête alors c'est l'expression du sentiment qui nous anime tous depuis quelques semaines depuis le terrible événement dans Tehillim a une tête et il y a un misement les Asaf dans lequel David Améler donc exprime ses lamentations sur la profanation du Betamikdash et de tous les endroits Kdoshim et il dit bah ou goyim ben ahalatecha les goyim ils ont donc fait des carnages et la chair de tes serviteurs était exposée et dans la suite dit David Améler Pourquoi est-ce que le goyim pourrait dire où est leur Dieu ? On veut savoir, on veut que soit amené à notre connaissance il yvedah bah goyim léaenennu devant nos yeux la vengeance du sang du tes serviteurs qui était versé il yvedah bah goyim léaenennu n'ikmat dam ahavadecha asafuch t'avô l'efanecha en kata asir qui gaudel zéroach haotair d'meutach haotair b'netemuta Et ce que j'aimerais dire aujourd'hui On souhaite, donc David Améler exprime On voudrait que la vengeance soit à nos yeux On veut voir cette vengeance Et c'est intéressant d'abord On parle souvent de vengeance La vengeance est un sentiment qui n'est pas idéal Donc la nikaman c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable Même si c'est l'ennemi Alors c'est ça, alors l'ennemi pour le battre, pour se protéger Soit, mais pourquoi on parle de vengeance ? Le Hame Israël est un peuple de vengeance C'est un peuple qui cherche toujours à vivre tranquillement À amener tout ce qu'il peut apporter à l'humanité Alors pourquoi est-ce qu'on parle de vengeance ? C'est ça la vengeance, on veut se protéger de nos ennemis On veut les écarter On veut vivre notre avodat Hachem tranquillement Pourquoi on parle de vengeance ? Et souvent dans Téhilim on dit Elle nekamot Hachem Elle nekamot Hophia Hina se shofar et aritz Hachef gemul hal ge'im Ça c'est dans Téhilim Tzadik dalet N'est-ce pas ? Là ce qu'on vient de lire C'est Téhilim haintet Ya Téhilim Tzadik dalet Elle nekamot Hachem Elle nekamot Hophia Hina se shofar et aritz Donc on parle de l'ikama Avinu malkenu Nekom Nikmat dam avadecha Ashafuch Dans l'Avinu malkenu On demande aussi à Téhilim Venge le sang versé De ces avadim Alors c'est quoi cette vengeance ? Et surtout c'est une vengeance Qu'on cherche qu'elle soit à nos yeux Qu'on la voit Pourquoi qu'il y a une âne de voir cette vengeance ? Quoi ? Satisfaire Alors l'hissod C'est un gros sujet On va le dire Rappidement On travaille avec une petite introduction De la gemara dans Masichet De Brachot D'Aflamid Gimel La gemara nous dit Que Amar Abami Gdola Deah Shennitna Bitchilad Brachah Shilchol C'est à dire Que la première chose Qu'on nous demande à Hachem Dans les 18 Brachot C'est la Deah Choden nous meiticha Chochma bin Avadat Donc c'est la première chose Qu'on demande à Hachem Certains diront même Que la raison Pour laquelle la Havdala Elle se trouve dans Atachonel Parce que d'abord C'est la date Qui nous permet la distinction Mais aussi parce que Avant de demander Quelque chose Il faut Faire Havdala Donc Atachonel On la met C'est une éloge Ensuite on dit Avant de demander On fait la Havdala Et ensuite on demande Selon les La première chose Qu'on demande à Hachem C'est la Deah On ne demande pas En premier lieu La santé La Parnassah On demande en premier lieu La Deah C'est dire que celui Qui a de la Deah Il a tout Celui qui ne l'a pas Il a rien Gdola Deah Qui a de la Deah Qui a de la Deah Qui a de la Deah Donc elle est Donc elle est Quelle et Hachem C'est la force Qui a de la Deah Il est entre Qui a de la Deah Et qui a de la Deah C'est l'expression Juste pour expliquer Il est capable de voir De Chalila De Chalila De Chalila Deux forces Différentes Elle est ralliée A un seul Et même origine Ça Deah c'est B'chaber Ça veut dire Qu'a priori Il y a deux choses Contradictoires Et la Deah Donc ou c'est C'est une force aimante Ou Chalila Le contraire Donc si c'est une force aimante Comment il peut y avoir du Deah A priori C'est contradictoire Mais ça c'est pour celui Qui n'a pas de Deah Celui qui a la Deah Il sait que tout ce qui arrive Finalement Génère C'est pas toujours doux Mais c'est toujours bon Ça c'est Quelle Deah Quelle Deah Quelle Deah Quelle Deah Beaucoup explique Que Ça veut dire Que Le Hachem C'est middat Arachamim Et Elokkamu C'est middat Adin Hachem Echad C'est ma Yisrael C'est quelqu'un Qui mequavale Olmalchut Shabbai Il y a Il y a Il dit Que Hachem Middat Arachamim Et middat Adin N'a pas Chalila Dodo Régime Il est M'amine Que Il a Duh Duh Il sait Faire L'Yay Que Middat Arachamim Et middat Adin Hachem Tout est Be'et Sem Echad C'est middat Arachamim Profonde Qui des fois Elle arrive sous forme De din Mais dans son fond C'est middat Arachamim Tout est productif Tout est Amène Le Ham Israël Vers Ce qu'il y a Le plus idéal On le vit Des fois De façon Douce Et on l'espère Toujours Le plus doux Possible Mais Chalila Si Il y a Le lien Qu'un homme Qui a de la Dea Il est capable De faire C'est de rallier Ses attitudes Contradictoires A priori Différentes A même Middat Arachamim Hachem Middat Arachamim Eloke Middat Adin Hachem Middat Arachamim Echad Tout vient De middat Arachamim Ça c'est celui Qui a de la Dea G'dola Dea Shalita B'n Shteotiyot G'dol Mikdash Shalita B'n Shteotiyot Et là Quand on parle Du B'at Amikdash On ne parle Pas de Middat Arachamim Middat Adin On parle De Yudke Vavke Et De Adnut Yudke Vavke Adnut Alors Là-dessus Yudke Vavke C'est Le lien Entre Shamaim Et Arach La Shekinah C'est Adnut Et Et Donc Les dimensions De Shamaim C'est Yudke Vavke Le B'at Amikdash C'est Le trait D'union Entre Shamaim Et Arach C'est Ce qui M'chabere Shamaim Et Arach Ça veut dire Que le B'at Amikdash C'est Ce qui M'chabere Entre Shamaim Et Arach C'est Comme Le Coup Ben Lui L'etal Piyot Le B'at Amikdash C'est Le Coup D'une certaine Façon Ouais Le Coup De 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 L'Humanité Puisque C'est Ça Du Monde C'est Ça Qui Permet Ce lien Entre Fortement Entre Le Shamaim Et Le Haretz Et Quand Malheureusement Ce coup Il y a Toujours Quelque chose Il y a Le Côté Lama Ravie Mais Ça C'est Le B'at Le B'at Entre Shamaim Et Arach Le lien Entre Connexion Le Chibou Entre Shamaim Et Et Là On arrive A La Nekama Ça veut dire Que C'est Ce qui Rally Donc Le B'at Le B'at Le B'at Le B'at R'ach Amin Pourquoi Parce Que En Réalité Quand On voit Ces Horribles Faits Par Les Goïm Il y a Chilul HaShem Il y a Chilul HaShem Lama Y Miro HaGoyim Haye No HaEm Chilul L'étymology Du Mour Chilul Le Nefesh Achim C'est Quoi Chilul Chilul Ça C'est la profanation D'Hashem C'est qu'on dirait Qu'il y a un vide Et là David Amélech Exprime Comment On peut laisser Les Goïm Dire Comment Pareille chose Peut Arriver On veut voir Parce qu'il y a Un désordre Qui règne Et La Galoute C'est le désordre La Galoute C'est le désordre Tant que La Géoula N'est pas là L'ordre N'est pas revenu Tel qu'il doit être La Galoute C'est le désordre L'âme Israël Qui est en dehors De sa terre C'est du désordre Certains événements Qui arrivent C'est du désordre C'est pas comme ça C'est pas comme ça Parce qu'on veut voir Pour rétablir Ce qui nous chache Et quand Hachem Il venge Les Goïm Il venge L'âme Israël Il venge En frappant Les Goïm A nos yeux Alors finalement C'est Bidat Adim Pour eux Mais en vérité C'est du Bidat Arachamim Pour nous C'est du Bidat Adim Qui génère Réapporter Cette gloire D'Hakadosh Baruch Hu C'est une kina C'est une nikamah C'est de Pileras Tout ça Il y a marqué Comme nikmat Hashem Bemidyan Comme ça il dit Moshe Rabelou Donc il y a une nikamah Une nikamah C'est quand même un désordre L'impression que les choses La nikamah C'est remettre De l'ordre Dans Pour que Pour que Le nom D'Hakadosh Baruch Hu Soit glorifié Et qu'il retrouve Donc tout son prestige Mais c'est à part Le Yéti et Mishraim Ça passera toujours A priori Toujours par l'homme Akadosh Baruch Hu Il donne Il donne Je m'assure Je m'assure C'est à dire Elle est à-t-il la voix Akadosh Baruch Hu C'est à-t-il la voix Non mais la nikamah Là On dit maintenant On souhaite Que l'Hakadosh Baruch Hu Nous donne Siyata d'Hishmayah Déjà Et aussi On souhaite Que l'Hakadosh Baruch Hu Il même Montre à tout le monde Que 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 C'est Remettre de l'ordre Remettre de l'ordre Il y a un désordre Il y a un khilou l'Hashem 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 Il a remis de l'ordre C'était un homme C'est ça Ça passe par l'homme C'est pas Le Tzivoui Il y a eu des dixièmes Pour Que l'Hashem Et derrière Siyata d'Hishmayah Siyata d'Hishmayah Il y a Ça passe par l'homme Après Yéti et l'Israïm Je vois pas Ça Ça c'est donc Ce qu'on demande Qu'est-ce qu'on demande Et ça Juste pour terminer Ce qui peut Permettre ça Parce qu'en fait La Nikama aussi Donc c'est une réalité Qui génère Eddin Chez les Goïm Et Yudke Vavke C'est pour ça Quel Nikamot Hashem Quel Nikamot Hashem C'est Dutna ben Jetehotiyot La Gvura Et Ça c'est véritablement T'as nous Dans notre comportement Si nous savons allier Les contraires Et ça On le verra demain À travers L'enseignement De notre parasha Dans Avraham Avinu Et David Amin Chazak Chazak Chazak